Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Yopter, Enirips à feu, contre Xelor ou Ginnake qui a flip et pour l'instant on n'a pas de code puisque c'est des nouveaux persos. Alors mon Xel joue en deuxième, c'est une très bonne nouvelle, double pritek en face, ce qui veut dire que j'aurai pas mal d'aisance sur l'initiative et la gestion de l'initiative, et du placement. Je regarde un peu les modes. Ok, 38% terre, 31, 36, Malus de Récris sur l'Oxel. Donc là j'ai un Yopter très très offensif, qui n'est pas hyper solide mais avec un mode dommage mêlé qui peut faire très très mal. On va voir si on arrive à caler du gros burst, c'est très fort comme je le joue avec du double boost PA. Bon c'est pas forcément le gameplay que j'aime bien, mais de temps en temps, on joue méta un petit peu, ça change. On va voir ce qu'on arrive à faire. Tac, tac, alors là malheureusement je vais être un peu embêté, je pense que j'ai tout intérêt à casser la distance. Ou alors à spam rouage. Ouais, on va y aller comme ça. Je vais me caler une Prémo. Ici. Et je vais venir là avec mon Xel, ok. Alors avec le Yop, pour mon tour 1, j'hésite tout le temps entre booster l'accumulation ou faire la maîtrise d'armes, avec Führer et Puissance. Comme j'ai que 10 PA avec le flou du Xel, et c'est trop important que j'aie le flou pour me l'enlever juste pour me booster, ça n'aurait aucun sens. Je suis souvent un petit peu en hésitation devant les choix à faire. On va partir en Führer. Puissance. Maîtrise d'armes. Alors il faut que je regarde. Entre la concentration, 56, 56, 76, ok, il faut que je fasse une sentence. Alors j'ai pas crit. 76% de crit, c'est pas de chance, mais pour booster le Turquoise en fait, tout simplement. Je me suis peut-être un peu trop approché. Bon, j'ai mon Xel qui joue en 2ème, en vrai, ça devrait le faire. À moins que son Xel soit full DPS, ce qui est possible. L'engrappeuse. Son Xel qui joue en mode glace. Ou glas plutôt. Ok, ça se boost très fort en face, ça veut à mon avis aussi me faire du gros burst en retour d'Odora. Non, il n'a pas Odora, mais il se boost quand même beaucoup, ou de la fortune et compagnie. Ok. On va y aller comme ça de notre côté. Je vais plutôt choisir de mettre des PL à mon Xel que double boost le Yop. Hop. Et je pense que j'ai tout intérêt à pas trop m'exposer avec l'enni. Je vais venir là, puisqu'en termes d'initiative, c'est celui qui peut être le plus en danger. Ok, bon là maintenant, ça va être un combat de Xel. Bouclier temporel, il se l'est fait sur lui. Ok, donc ça ne sert à rien d'oligner le Xel. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant ? Il ramène mon Xel. Ok, bon, il m'enlève mes deux PA, mais bon, il se prend un peu tout son tour pour ça. Ça allait être du Xel retrait PA plutôt au retrait PA. Peut-être un mode assez similaire au mien. Un peu moins solide que moi, mais potentiellement plus de retrait et compagnie. Ok, il va me mettre le Sabli sur le Yop, ça c'est très bien joué. Sinon, évidemment, j'étais dans la sauce. Donc là, moi, ce que je dois ramener, c'est l'Ekaflip. On va y aller comme ça. Bon, ce n'est pas ma meilleure COP. Le problème, c'est que là, mes persos ne sont pas... La map est tellement grande et il s'est tellement placé de façon éloignée que... Mais je n'ai pas pu prendre mes persos dans le boost du cadran. Mais bon, on s'adapte. On va quand même pouvoir caler un beau petit tour sur l'Ekaflip, je pense. Avec le Yop, là, on va y aller. Ça devrait piquer un peu quand même. Je pense que l'Ekaflip est le focus le plus intéressant. Bon, son Uji qui prend aussi un tour pour casser la distance. Je n'ai pas compris pourquoi il s'est mis aussi loin, puisqu'avec son Gzell, il n'a pas essayé de ramener. Et du coup, en fait, il me laisse complètement à l'avantage du placement. C'est un peu étrange de sa part comme choix. Ok, bon, il pète le cadran. J'aurais fait ça aussi à sa place. Mais bon, du coup, comme je n'étais pas boosté dessus, ça ne me change pas grand-chose. Ben, nous, on est parti sur l'Eka, du coup. Est-ce que j'ai Rod, en vrai ? Mais attendez, mais je tape fort quand même. Ah oui. Du coup, bon, j'ai eu pas mal de boosts en moins. On va lui mettre une untie. Mais. Oh, mes dégâts, c'est n'importe quoi, par contre. Qu'est-ce que c'est que ces dégâts de merde ? Ça n'a aucun sens, en fait. Je tape trop fort. Bon, c'est tout ce que je déteste dans le jeu. Je vous le dis très clairement. Il y a beaucoup trop de dégâts, maintenant. Et quand on choisit de prendre un perso et de l'accès à fond sur la voie offensive, c'est ce que ça donne, en fait. Donc voilà, je ne suis pas fan de ça. Mais. Bon, voilà. C'est un peu ce que je dénonce. Mais quand on est en PVP, on joue meta. C'est comme ça que ça se passe. En vrai, je vais y aller comme ça. Je vais mettre des peines à mon yop. Ça pourra servir. Je vais me caler par là. Donc là, on a un one-shot, un Ekaflip qui n'avait pas de malus réécrit à 38% terre. Alors que j'ai pris son sablier de Gzell. Et j'ai mis ce clic. Et le sablier de Gzell, il m'a cassé en fait l'ocre et le vulbis. Donc c'est quand même, ça m'enlève beaucoup de DPS en plus d'être de PA. Mais malgré tout, on a pu s'en sortir. Alors je pense qu'il va mettre beaucoup de retrait sur mon yop. Après, mon Gzell et mon Nenni ont quand même pas mal de stats. Ils ont pas mal de capacités offensives. Maintenant, je vais y aller plutôt sur le Gzellor. Ouais, très 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 violent le mode de mon yop. Alors, le mode n'est pas terminé. Puisque là, je suis en K de Rando et en Dac d'Ilysaël. Avec évidemment, panoplie Coeur Saignant et panoplie Corruption. Et sa Cochère, etc. Bref. Je gagnerai un peu de dégâts en prenant le bouclier possédé. Le nouveau bouclier dommage mêlé qui vient d'arriver. Je gagnerai 3% de dommage mêlé. Qu'est-ce qu'il nous fait avec son Gzell là ? Et l'UJ, où est-ce qu'il va ? Il va là. Je vais faire un truc marrant. On va faire tac. Tac. Et comme ça, en fait, on se prend du stack ébène. Je peux venir lui faire... Hop. En vrai, je ne vais pas me casser la tête. Voilà, je lui calme mon ébène distance. On met un retrait PA là-haut. Et très important, le contre. Contre un Oginac. Bon, c'est pour flexer un peu, c'est marrant. Donc je disais, je vais gagner un peu de dégâts avec un bouclier possédé à la place du K de Rando. Et dès que j'aurai fait les 4 Pandalars qui sont un prérequis pour équiper la Musamune, je changerai les dagues d'Ilysaël pour une Musamune. Et là, les dégâts vont encore s'envoler encore plus. Pour ceux qui ne savent pas, Musamune, c'est un K qui fait des énormes dégâts neutres avec un bonus de dommage d'armes. Donc c'est vraiment insane. Donc voilà, on a encore une petite marge de Rocks qu'on va grappiller en améliorant le mode. Mais là, c'est déjà quelque chose d'extrêmement violent. En vrai. Alors, ce qu'il faut que j'apprenne à faire, pour l'instant, je n'ai pas trop le réflexe, c'est de calculer les Ivoires. Alors apparemment, il n'a pas d'ivoire, lui. Ça ne sert à rien que j'ai Rode maintenant, en vrai. Par contre, les Fureux... Mais qu'est-ce qu'il se fasse avec les dégâts ? C'est en non-crit, ça. Aïe, aïe, aïe. Je tape fort quand même. Le mode abnégation, c'est deux tours. Donc là, je ne les ai plus. On va en remettre. On va également booster ici en puissance. Mes persos sont safe en Vita. On va y aller comme ça. Hop, on va remettre quand même un peu de puissance au Xel, je pense. Un peu de dégâts à l'UJ. Hop là. Alors, il a un Ivoire. Pourquoi je ne l'ai pas vu quand j'ai check les buffs ? Ivoire. Où est-ce qu'on voit le nombre de stacks restants ? Alors, juste, il faut les compter ou il faut aller là, peut-être ? C'est la dernière fois, en fait, que j'avais vraiment joué en PVP. Il n'y avait pas encore ça, les Ivoires, là, avec ce système d'une attaque sur 5 réduite. Moi, j'étais encore sur la méta... Bah, juste les réflexes. Et il faut que j'apprenne à calculer les Ivoires quand est-ce qu'ils arrivent. Réduction dans 3 attaques. Alors, pourquoi je ne l'ai pas vu tout à l'heure ? Peut-être que je suis juste aveugle. Lui, il l'a actif. Est-ce que le Xel, par exemple, on peut voir ? Réduction dans 4 attaques. Ok, ça a l'air d'être tout à droite. Ok, je pense juste que j'ai dû passer dessus et ne pas le voir. Donc, on va essayer de prendre ce réflexe pour optimiser. Surtout avec le Yop, du coup, qui a besoin d'optimiser ses dégâts par rapport aux différents sorts où certains sont en multiligne et d'autres ne le sont pas. En vrai, là, j'ai des dégâts de zone. En plus, avec mon super anorthographe PA que j'ai passé récemment, je mets des dingueries avec des zones. C'est assez stylé. En vrai, de vrai, on va y aller comme ça. En fait, pourquoi s'embêter quand on peut faire... Je m'embête à faire des trucs, là, mais de toute façon, il ne joue plus. On va simplement se booster, en fait, et se régaler un petit peu. Bien sûr. Je veux juste taper avec mon Yop, moi, c'est tout ce que je demande. Laissez-moi mettre des dégâts. Oh oui ! C'est insane, vraiment. Bon, c'est une compo que je ne vais pas jouer beaucoup. Je le fais de temps en temps, parce que mon Yop, c'est quand même mon perso principal. J'ai un mode terre que je peux mettre dessus. Voilà, on flexe un peu, mais... C'est insane, la fureur, là. J'ai en train de 1300, j'avais encore une précis et... Et 11 payas avec la quai. Oh, je n'ai pas dit GG. En plus, ils n'ont pas été chiés en face. J'étais dans mon commentaire. Bon, GG à eux, si vous voyez la vidéo, désolé. Écoutez, c'est violent, quand même. Ça tape fort. Ça tape très fort, ça fait très mal. Bon, voilà. Donc, c'est évidemment une compo, on ne peut pas dire un peu no brain. C'est du Xel-Eni-Yop avec un Xel qui cope, du Burst T2, du Roxor avec double boost PA, plus boost puissance, plus tout ça. Je ne suis pas hyper fan du fait que le jeu part dans cette direction. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de rocs et que la méta était beaucoup plus saine, en fait, juste avant que les boucliers n'arrivent. C'est des boucliers qui ont rajouté beaucoup, beaucoup de dégâts en particulier. Et après, il y a eu les variantes. Bon, bref, on ne va pas revenir sur toutes ces discussions. En tout cas, on joue au PVP. On joue en PVP, donc on joue avec la méta et on joue avec le jeu dans l'état dans lequel il est. Et de temps en temps, on s'accorde de faire des colis avec beaucoup de rocs comme ça. Mais ce n'est pas du tout ce que je vais jouer de façon majoritaire. Je vais varier les compos au fil des combats, des streams et des vidéos. Donc, voilà, on continuera à jouer plein de classes. Mais de temps en temps, un petit Xeleni up avec un full dégâts, bon, voilà, c'est un petit peu... Pour le spectacle, c'est stylé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Savez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501